et bien on va regarder sur le bitcoin en euros ce que donne mon indicateur bête en journalier bon nous sommes en bougie kenashi je le dis journalier bitcoin en euros on va aller voir donc alors je vais d'abord cacher tous les objets et on va regarder à partir du moment où il a passé la moyenne 200 à partir d'ici d'accord signal d'achat ici signal de clôture ici signal d'achat ici signal de clôture ici signal de vente on va le prendre parce qu'il est loin de la mm200 signal de vente ici clôture ici signal de vente ici on est dans le rouge on le prend sorti ici signal d'achat ici on est dans le rouge mais c'est le super train est passé en bleu on le prend sorti ici signal de vente ici sorti ici c'est pas bon signal de vente ici sorti ici c'est pas bon on est le super train était rouge mais on est dans le vert en général on prend pas les trades à la baisse alors on prend le trade à la hausse ici par contre trade à la hausse ici on sort ici si à l'inverse super train à l'envers on sort et on passe à là on était à l'achat on clôture on passe à la vente le lendemain et on est toujours dedans bon voilà l'indicateur bête en journalier sur le bitcoin maintenant on va regarder en résultat afficher on va zoomer on va zoomer on va zoomer bon donc on est par ici on a commencé avec la moyenne mobile 200 je l'ai pas avant je pas chargé bon donc signal d'achat ici on sort ici 1430 alors après bon ça dépend combien vous jouez combien vous investissez en tout cas 17% de gagné signal de vente ici d'accord on le prend ici on sort ici là on a fait un tout petit gain de 5% bon signal d'achat ici sur cette bougie on rentre sur la bougie d'après et on le laisse courir il n'y a pas de signal à l'inverse pas de signal à l'inverse aïe pas de signal à l'inverse hop signal inverse ici on sort on sort et ce trade 17 837 200 pour 194 % voilà là j'ai mis un petit signal parce qu'en fait là on va pas le prendre à la baisse parce qu'on est au dessus de la mn200 la mn200 est ascendante le super trend vient juste de passer donc on va laisser faire on attend un autre signal et comme on est dans le vert on va attendre un signal d'achat et le voici qui arrive donc là on a clôturé le trade le 25 janvier et le 3 février on repart à la hausse on rentre donc ici on attend le super train bouge mais il n'y a pas de signal à ici on a un signal on a fait 66% on prend le signal à la baisse on sort ici perte 640 1 36% on a un signal à la baisse ici on le prend 32% on sort ici on a un signal à la baisse ici 13% on sort ici signal à la hausse ici on fait 35% signal à la baisse ici on le on le prend on perd 1 39% ensuite on a ici un petit gain de 3 à la baisse on sort ici un petit gain de 3% bon mais c'est la baisse il vaut mieux pas prendre quand on est dans le vert mais bon admettons puisqu'il peut faire quand même une belle baisse mais on devrait pas maintenant nouveau signal bête il est bête on rentre ici on sort à la prochaine flèche changement de super train ici 30% un mois et 14 jours on a maintenant ici un signal de vente super train s'inverse on avait une longue montée peut-être à peut-être un retour alors évidemment c'est le 18 novembre tout le monde sait que ça a baissé en quelques jours donc on accompagne la baisse on rentre le lendemain c'est à dire le 18 novembre un an le signal le 18 hop on rentre le lendemain ici et on est toujours dedans avec 40% non oui c'est ça oui avec 40% de gain c'est bien celui-là voilà l'efficacité de mon indicateur bête je vous rappelle il est à 99 euros vous prenez contact avec moi vous n'êtes pas obligé d'acheter tout de suite vous prenez contact on en discute et puis et puis voilà il faut être en confiance voilà ça c'était sur le bitcoin sympa non allez bon week-end au revoir